Ok, Russian Twist, exercice pour les abdominaux en puissance. On peut le faire avec plusieurs trucs, ça pourrait être avec un abdominal, avec la plate, je le démontre avec la plate. Ce qu'on fait, c'est qu'on va juste se tenir en équilibre, qui est le talon laser en équilibre sur les fesses, puis je veux juste faire des rotations explosives pour aller toucher la plate au sol de chaque côté. Puis je dis explosif parce que si je veux travailler en puissance, je ne veux pas juste justement passer d'un côté à l'autre tranquillement. Et là, ça serait l'endurance de mes abdos de me tenir dans cette position-là. Ce que je veux, c'est me servir du poids, puis aller le plus vite possible de gauche à droite pour travailler en explosion mes abdominaux obliques. Ok, fait exemple. Ok, fait que je vais aller faire ça le plus vite possible. Ce que je ne veux pas non plus dans les erreurs à ne pas faire, c'est que ma tête, mes épaules restent là, puis que j'aille juste avec mes coudes dépliés de chaque côté. Ok, je veux que mes épaules, je sais pas ce que je vais dire au monde, c'est justement que mes épaules, puis la tête suivent. Comme ça, je m'assure de faire une rotation de mon tronc explosé. Ok. Je ne devrais jamais sentir mon dos. Ok, jamais, même pas de douleur, même pas de sentir mon dos. Si je le sens, je devrais prendre une pause. Ok, je dépose mes talons au sol, je prends une pause, je vais finir ma série après. Si j'ai une série de 20, de 30 à faire, et je ne veux pas nécessairement les faire les 30 d'un coup, puis ralentir le rythme, je suis mieux d'en faire 10 rapides, prendre un 5 secondes de pause, puis recommencer un autre 10 rapides, comme ça, je m'assure que je travaille la puissance de mes abdos. Je veux juste une petite démonstration, si jamais j'avais pas de plaid, j'avais des dumbbells, je pourrais faire la même chose comme ça. Ok, ça pourrait être fait avec un ballon aussi. Et n'importe quoi, c'est toujours le même mouvement.